Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'ostéocondrite disséquante de l'épaule chez le chien. L'ostéocondrite disséquante est une pathologie qui touche principalement les chiens sportifs, notamment le border collie, dont nous verrons un exemple ici après. Cette pathologie touche principalement 5 articulations, en commençant par l'épaule, ensuite le coude, le genou, le tarse et aussi l'articulation du sacrum, l'articulation L7-S1. Le diagnostic de CD est assez facile à poser. Généralement, une radiographie suffit. En tout cas, pour l'épaule, pour le coude, pour le genou, ça peut être un peu plus compliqué pour le tarse éventuellement, ou un peu plus compliqué pour l'articulation lombosacrée. Prenons l'exemple de l'épaule qui va être traitée dans la suite de la vidéo. Une simple radiographie de profil est, je dirais, évocatrice à 100% d'une OCD. Pourquoi ? Prenons ici cet exemple avec un humérus, une scapula, donc qui matérialise l'articulation de l'épaule. L'OCD vient toujours se mettre exactement au même endroit, c'est-à-dire sur la tête humérale, ici, ce petit rond là que j'ai matérialisé, au stylo. Et radiologiquement, nous allons voir plus loin dans le film, cela provoque une image d'un, comme en coup d'ongle, c'est vraiment ça, en coup d'ongle, au niveau de l'ossocondral, et théoriquement, lorsqu'on a un oeil averti et habitué, on ne passe pas à côté. Ça, c'est, je dirais, l'OCD la plus facile à diagnostiquer. Ensuite, celle du coude, du grasset, du tarte et du sacrum, peuvent être parfois plus difficiles à voir à la radio. Mais en général, un oeil averti ne passe pas à côté de l'OCD. Donc, je vous propose de visualiser cette petite vidéo d'un traitement d'une OCD sur un bordure coli de 18 mois. Donc, c'est un peu tard pour le traitement, mais le diagnostic a été tardif également. Donc, on va rencontrer quand même des lésions assez importantes au niveau des remaniements articulaires assez importants, notamment avec une arthrose déjà installée, des lésions cartilagineuses importantes. Et malheureusement, pour ce pauvre chat, une boiterie qui est déjà installée depuis plus de 12 mois. Donc, on espère qu'avec le traitement, on va malgré tout réussir à améliorer sa fonction locomotrice. Le traitement est, somme toute, assez simple, puisqu'il s'agit d'aller curter la lésion d'OCD par différents procédés, soit simplement avec une curette sous arthroscopie, soit à l'aide d'une turbine à haute vitesse, soit à l'aide d'un cheveur. Cela peut se faire sous arthroscopie, cela peut se faire aussi sous arthrotomie. L'arthroscopie n'est pas nécessaire, même s'il est préférable parce qu'elle est beaucoup moins invasive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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